Je suis très ému ce matin. C'est très symbolique pour moi parce que des gens que je fréquentais sur mon lieu de travail, sur les bancs de l'université, sur un pupitre d'orchestre, sont réunis ici. Et c'est un peu comme si ma double vie n'en faisait qu'une ce matin. Merci d'être là. Je voudrais vous proposer ce matin une prédication qui sent bon. Peut-être avez-vous déjà eu entre les mains un parfum contrefaçon. Vous savez ce qu'on essaie de vous vendre quatre fois moins cher à une bouche de métro ou dans certains quartiers spécialisés à Paris qui sont réputés pour cela. Et c'est le même emballage, le même flacon, mais le contenu est un peu différent. Alors on vous vend comme ça à la sortie du métro, par hasard un Guerlain, un Hermès, j'aurais pu dire aussi un Calvin, Calvin Klein, pardon. Mais on ne se laisse pas duper longtemps. Vous vaporisez et puis soit ça s'estompe très vite, soit il vous reste une odeur synthétique qui vous entête. Pour toute la journée, vous regrettez d'avoir vaporisé ce parfum. Bref, ça fait pchit. Ça, c'est ce qu'on vous vend à la sortie du métro. Et puis, il y a quelques temps de cela, on était en famille à Grasse, la capitale mondiale de la parfumerie. Et on en a profité pour visiter une usine de production. Et alors là, les filles étaient émerveillées. On a quatre filles. Les filles étaient émerveillées parce qu'il y avait un planisphère avec tous les ingrédients qu'il fallait pour composer un parfum qui venait des quatre coins de la terre. On nous expliquait les techniques d'extraction. Et puis, à un moment, on nous dit, est-ce que vous voulez être né à votre tour ? Vous savez, ceux qui fabriquent les parfums. Donc, on voit un grand orgue à parfum avec différentes fioles pour composer. Et ils nous disent, si vous voulez bien jouer les apprentinés, on va vous donner un parfum. et puis, vous allez devoir deviner toutes les senteurs, faire résonner toutes les harmoniques. On a commencé, on sentait bien une fragrance en particulier, mais c'était compliqué de voir les différentes fragrances qui venaient derrière. Alors, on nous a expliqué, la guide était vraiment très bien, passionnante, on était pendus à ses lèvres, que les parfums fonctionnaient en pyramides olfactives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Alors, les notes de tête, c'est ce qu'on sent en premier. Ce sont les senteurs les plus volatiles qui disparaissent au bout d'une heure, deux heures. Il y a les notes de cœur qui sont vraiment l'identité d'un parfum qui fait qu'on achète celui-là plutôt que tel autre. Et puis, il y a des notes de fond. Les notes de fond, ce sont des senteurs persistantes qui vont rester, qui vont imprégner votre vêtement pendant toute la semaine. On saura que vous avez mis du parfum et celui-ci plutôt que tel autre. Et puis, il conclut en disant que dans les parfums, il faut se méfier parce que la concentration est différente de l'eau de colonne où c'est 5% de parfum jusqu'au parfum lui-même où on peut monter jusqu'à 24% de concentration. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? On est un peu loin du texte. Pas tant que ça. Paul, dans le passage que nous venons d'entendre, utilise la métaphore du parfum pour parler de son ministère, d'apôtre, de prédicateur, de sa prédication. Et il est là aussi pour faire comprendre à ses destinataires des réalités spirituelles essentielles. Christ est désigné comme un parfum et ceux qui répandent sa bonne nouvelle, et n'est-ce pas ce qu'on attend d'un pasteur, sont eux aussi qualifiés d'un parfum. Mais on est en protestantisme et en protestantisme, le sacerdoce est universel, partagé, donc vous êtes tous invités à répandre ce parfum. Avant d'entrer dans le texte, et même si le parfum n'était pas composé de la même façon, à l'époque on ne le fixait pas sur l'alcool, on le fixait sur l'huile, j'aimerais avoir un échantillon de notre assemblée. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais simplement qu'on puisse se demander ce matin, si Jésus est un parfum, est-ce que pour toi Jésus, c'est une note de tête ? Est-ce que c'est quelqu'un de remarquable ? Il y a un truc chez lui que tu admires, mais tu ne sais pas exactement quoi. C'est une note de tête. Est-ce que c'est une note de cœur ? Tu l'as rencontré, tu t'es senti aimé par lui, tu as décidé de te faire baptiser, de lui donner ta vie ? Ou alors est-ce que c'est encore plus profondément une note de fond ? Est-ce que tu t'es mis à son service ? Est-ce que même dans les moments compliqués, où tu as du mal à percevoir sa présence, tu t'accroches à sa main ? Parce que c'est un parfum qui est profondément imprégné en toi. En résumé, est-ce que tu te satisfais de Jésus en eau de colonne, à l'occasion et à petite dose ? Ou est-ce que tu as besoin d'une intensité plus forte au quotidien et à haute dose ? Je vais vous proposer ce matin que nous traversions ce texte en tant qu'apprentinés, comme à grâce avec mes filles. Jésus est un parfum de bonne odeur. Dans les églises, on sent souvent l'encens. Alors nous, protestants, on n'a pas l'habitude, donc je vous en ai même amené parce qu'on ne sait même plus à quoi ça ressemble l'encens. Voilà, vous pourrez sentir à la sortie, ça sent très bon, mais surtout quand on le brûle. Dans l'évangile de Matthieu, les mages offrent de l'encens à Jésus. On revisite pendant l'Avent les cadeaux qui ont été offerts à Jésus. L'or, l'encens, la mire. Cette semaine, c'est l'encens. Matthieu, en décrivant la venue des mages, fait un pont olfactif entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est une fragrance qu'on avait l'habitude de sentir dans le Premier Testament. On dit que Christ est une bonne odeur. Ce terme, bonne odeur, on le retrouve plus de 30 fois dans le Premier Testament. Dans la traduction grecque, c'est exactement le même terme. Et il est associé au sacrifice. Dans le tabernacle et dans le temple, on sacrifiait des animaux et on brûlait de l'encens. C'est synonyme du culte. Le fait de sacrifier des animaux et de brûler de l'encens, c'était le culte qui était rendu, y compris jusqu'au temps de Jésus, puisque quand l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste est faite à Zacharie, Zacharie qui était prêtre, se trouvait à côté, à la droite de l'autel des encens. Donc il y a vraiment une continuité olfactive du Premier Testament qui préfigurait la venue du Christ jusqu'au Nouveau Testament. Alors on a un peu du mal à comprendre aujourd'hui toute cette histoire de sacrifice. Tu commets tel péché, telle faute, tu dois expier de cette façon. On a eu des discussions intenses avec ma grande, mon aînée, qui elle est végétarienne, elle a fait le choix depuis ses deux, trois ans, on respecte, mais elle me dit je ne comprends pas ce vaste barbecue. Est-ce que Dieu est bouché ? Est-ce que Dieu est bourreau pour vouloir ça ? Et c'est quelque chose qui a vraiment du mal à imprimer. Et je pense que c'est à raison que ça a du mal à imprimer quand on est confronté à la mort. C'est une chose de manger un steak, c'est autre chose de voir un animal être égorgé. J'ai eu l'occasion de voir parce que mon oncle est bouché. Mais à ce moment-là, l'horreur des fautes est manifeste. Ce système avait encore cours au temps de Jésus. et jusqu'à Jésus. Ces sacrifices, il n'était que la préfiguration du sacrifice de Jésus, de ce qu'il devait accomplir. Donc les mages, quand ils offrent cet encens, en rappelant le culte qui était offert à Dieu, montrent simplement que la mission du Christ, c'était de se donner lui-même, de se sacrifier, une fois pour toutes, il n'y aurait plus besoin de répéter ce sacrifice, une fois pour toutes, pour effacer notre péché, la dette que nous avions. Et alors à ce moment-là, il est devenu le seul médiateur entre le ciel et la terre, entre les humains et le Père. Il y avait quelque chose qui était coupé, quelque chose qui empêchait la communication, la relation entre nous et le Père. et à ce moment-là, il est devenu le médiateur, il est devenu le grand sacrificateur, le grand prêtre dans les cieux. Amen. Alors c'est une odeur qui est pour tous, on l'a lu. Mais toi, tu te dis peut-être ce matin, je n'ai jamais été pris en flagrance, et non pas en fragrance, je n'ai jamais été pris en flagrance. Qu'est-ce que j'ai fait de mal qui mérite la mort ? Pourquoi il y aurait la peine de mort qui serait prononcée sur moi ? En France, la peine de mort a été abolie en 1981, les exécutions publiques en 1939, et mon casier judiciaire est vierge. Ce n'est pas évident. Pour ma part, j'ai rencontré Jésus quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans la foi chrétienne, donc l'existence de Dieu était pour moi une évidence. Je lui ai toujours parlé, j'ai toujours grandi avec lui, donc je n'ai jamais remis en cause cette existence. Certains peuvent le faire à l'adolescence, il se trouve que ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Mais alors reconnaître que j'avais une dette vis-à-vis de Dieu, que je devais être réconcilié avec le Père, ça m'a pris des années. Alors des fois je comprends vite, mais là, ça m'a pris du temps. Toute mon adolescence, je ne voulais pas aller au baptême, sans avoir compris ce que signifiait vraiment cette grâce. Je voulais m'en emparer et voilà, c'est seulement à mes 20 ans que j'ai compris cela et que je me suis fait baptiser, conscient de ce que le sacrifice du Christ signifiait pour moi et personnellement, pas pour les autres seulement, qui avaient commis beaucoup de péchés, mais pour moi, qui avaient commis ces péchés. On n'a pas toujours conscience d'être épris d'un parfum, d'un autre parfum, un parfum hypnotique qui peut faire des ravages sur nos proches et sur nos prochains. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le parfum de Patrick Suskind. Jean-Baptiste Grenouille, le héros, il est dans des conditions sordides. Il n'a pas d'odeur. Il a un odorat très développé, mais il n'a pas d'odeur. Et sa quête, toute sa vie, ça va être d'avoir une odeur et de trouver le parfum absolu. Ce qu'il y a, c'est que dans cette quête, il va devoir commettre un certain nombre de meurtres. Il commence par tuer une femme, puis 24 autres femmes. Il va tuer 25 jeunes filles pour arriver à ce parfum absolu qui serait capable de lui donner une odeur, une identité et trouver ce parfum absolu qui permettrait d'être aimé. Parce qu'il n'était pas aimé sans odeur. Il arrive à ce parfum absolu, mais à quel prix ? À quel prix ? C'est un meurtrier en série. Alors nous ne sommes pas des Jean-Baptiste Grenouille, nous ne sommes pas des meurtriers en série. Mais malgré nous, et sans que nous nous en rendions forcément compte, nous faisons des ravages autour de nous parce que nous sommes des pêcheurs en série, que nous coupons des relations avec les uns et les autres. Et de ce fait, ça nous coupe de la relation avec le Père. On ne se rend pas forcément compte que l'on pue. On a besoin que les autres nous le disent. Mais ce n'est pas terrible quand c'est les autres qui nous le disent. Alors l'Esprit Saint nous convainc de notre péché. Il nous convainc de tout ce que nous avons fait en série, sans en mesurer les conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. Ce que je voudrais vous dire aussi ce matin, c'est que toi et moi, nous sommes tous diffuseurs d'arômes. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. On est à Noël, mais c'est un cheminement pascal. Ce n'est pas qu'on trouve ici. Le passage de la mort à la vie. Alors l'odeur de vie, quand Christ vit en nous, pour de vrai, parce qu'il y en a qui se disent chrétiens mais qui n'expérimentent pas Christ en eux, quand Christ vit en nous, ça se sent. Certaines paroles, certains actes en décalage avec ce qu'on entend ou ce qu'on vit habituellement interpellent. Les priorités de vie, les interactions avec les collègues, le rapport au monde, un geste, une parole, un sourire, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être chrétien pour avoir ces gestes et ces paroles, mais là, elles viennent de l'intérieur. Elles viennent très profondément et sont données par le Christ. Il y a une forme d'admiration pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, une relation vivante à Dieu. J'ai beaucoup d'amis qui me disent ou de connaissances, j'aimerais tellement avoir ce que tu as, mais je ne sais pas comment faire. Je vois que tu es transformé, que ça change beaucoup de choses dans ta vie. Comment je peux faire ? Un autre livre, Le Royaume d'Emmanuel Carrère, qui est magistral, qui nous décrit comment il a perdu la foi ? Il dit qu'il ne croit plus, mais à la fin, il ne se résout pas à ne plus jamais croire. Il y a quelque chose en nous qui nous porte à croire, qui recherche l'amour d'un père, qui recherche l'éternité. quand j'ai annoncé à mes collègues du Quai d'Orsay ma démarche de mettre de côté ma carrière diplomatique pour défendre les intérêts d'un autre royaume, plusieurs ont cherché à comprendre ce qui m'animait. J'ai eu pas mal d'invitations à la machine à café, à déjeuner, etc. Les gens voulaient comprendre ce qui m'animait. Et on me dit « Mais Dieu t'a parlé ? T'as eu une prière exaucée en particulier ? Qu'est-ce qui justifie ça ? » Sans savoir que c'était un cheminement de sept ans entre les études et puis le stage pastoral, donc je racontais mon histoire volontiers pour dire les jalons qui m'avaient amené jusque-là. Si je devais le dire en une phrase, j'ai beaucoup cherché la reconnaissance, les honneurs et j'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça, mis en place des stratégies et puis j'ai réalisé que tout ça était secondaire parce que mon identité elle était en Christ. Peu importe ce que je fais vis-à-vis des hommes, je veux me voir à travers ses yeux, à travers la valeur qu'il me donne de fils bien-aimé. Amen. Et j'ai réalisé que tout ce que j'avais accompli dans ma vie était cadeau de Dieu, était une grâce. Même le souffle qui m'était donné chaque matin pour me lever, mon épouse, mes enfants, tout cela était cadeau de Dieu. Et tout ce que je veux c'est honorer ce cadeau au quotidien. Amen. ça c'est l'odeur de vie qui attire, qui donne envie. On l'entend. Ce qu'il y a c'est que l'odeur de vie elle passe par l'odeur de mort. Les gens sont attirés par cette odeur de vie, ils voient qu'il y a quelque chose mais l'odeur de mort ça sent la mort. Il faut passer par la croix. Il faut passer par le renoncement. Vous savez quand on se met en couple on a tendance à perdre certaines amitiés. Il y a incompatibilité d'humeur avec l'un ou l'autre, amis d'enfance, camarades d'Erasmus ou une forme de rivalité parfois, de jalousie. Je ne peux pas la blairer celle-là. On se verra moins souvent. Apparemment ça sentait le témoignage. Ça peut faire ça parfois avec le Christ. Pour certains ce qu'un vrai chrétien dégage ça les renvoie à leur propre contradiction, à leur non-choix. J'aimerais mais je n'ai pas envie de passer par là où tu es passé et toi. J'ai vu ce que ça a signifié. Et les renoncements qu'on fait en route ça leur paraît insupportable, hors de portée. Alors ils remettent à plus tard où ils lâchent carrément l'affaire. Je voudrais finir ce message avec ce que dit fondamentalement Paul qui vient défendre sa prédication, qui vient défendre son rôle de prédicateur. et comme on est sur le parfum, je voudrais vous dire que je ne serai ni encenseur ni censeur. Moi j'aime bien les formules. Je ne viens pas pour être encensé. Ma reconnaissance elle vient d'en haut. C'est à lui que je rendrai des comptes. Je ne viens pas non plus pour vous encenser. je ne viens pas non plus pour faire le censeur pour vous dire quoi faire ou penser mais pour que nous tournions ensemble nos regards vers Christ. Paul le dit qui donc est qualifié pour une telle mission ? Qui donc est qualifié pour une telle mission ? Ce n'est pas évident. Moi j'ai longtemps souffert du syndrome de l'imposteur. de ne pas être à ma place. Vous savez on est à l'école à l'université au travail et puis c'est toujours la même chose. On se dit le maître va se rendre compte que la copie que je viens de lui rendre elle n'est pas au niveau. Toute ma valeur se trouve dans cette copie. En prépa c'est souvent comme ça. Et puis on a du mal à s'en remettre quand on n'a pas la note qu'on attendait. Et puis on continue c'est une attitude un peu scolaire. Quand on est au Quai d'Orsay qu'on écrit des notes diplomatiques des notes administratives on remet sa note au chef au supérieur hiérarchique on se dit il va se rendre compte que je ne suis pas au niveau que je ne suis pas à ma place. J'ai eu ça très longtemps. Ce syndrome de l'imposteur je pense qu'on l'a un peu tous. On a l'impression de ne pas être à notre place parce qu'il y a des choses profondes qui se jouent là. Des questions d'identité des questions de reconnaissance et on va élaborer toutes sortes de stratégies de stratagèmes pour obtenir l'amour la reconnaissance des autres de nos pères. Pareil en tant que chrétien on se dit je suis un imposteur j'ai péché et je retombe dans le même péché. Je ne suis pas digne de servir. Je ne suis pas digne de venir le dimanche et de communier. bien si vous avez été justifié une fois pour toutes et du moment que vous reconnaissez pécheur et que vous reconnaissez la seigneurie de Christ et que son sang a coulé pour vous vous êtes digne. Amen. Je ne suis pas le premier à souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Il y a plein de cas dans la Bible. L'un des cas les plus connus c'est Moïse. Moïse Dieu lui dit tu seras mon porte-parole. Il lui dit mais j'ai la bouche empruntée je n'arriverai pas à parler. Et finalement Moïse sera l'homme de la parole avec un grand P. Le Seigneur sait qui il appelle l'ouvrier dont il a besoin. Alors quand les gens me demandent ce changement de vie d'un ministère à l'autre comment tu te sens ? Je leur réponds que je ne me suis jamais senti autant à ma place que je sais que le Christ m'appelle à venir prêcher la bonne nouvelle à prendre soin de son Église et que je le fais avec joie et que tous les jours je suis émerveillé par ce qu'il accomplit à travers moi. Ce n'est pas moi qui oeuvre c'est le Christ qui agit à travers moi parce que je me laisse traverser par lui en toute sincérité et que j'exprime ce qu'il fait dans ma vie en toute sincérité. À la fin du texte il y a un avertissement certains trafiquent l'écriture le verbe qui est utilisé c'est le fait de mettre de l'eau dans du vin de frelater c'est dénaturer une marchandise lui retirer de la valeur et de la qualité alors certains trafiquent l'écriture oui ils vont dire l'Ancien Testament non je me concentre sur le nouveau ou les lettres de Paul c'est un peu trop dur je ne me reconnais pas dedans je les retire et puis d'autres s'attaquent même au cœur de l'évangile en disant cet évangile tel qu'il est rédigé j'apprécie pas du tout ou telle formule du Christ c'est pas du tout mon approche des écritures j'atteste de la qualité du parfum contenu dans les écritures bibliques toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse je n'en retire aucune prescription alors certes je les relis à l'aune de l'évangile de ce qu'a accompli Christ mais c'est le cœur de la réforme et c'est le cœur de ma foi et de mon engagement seule l'écriture sola scriptura Dieu me parle et il agit dans ma vie à travers elle à travers la parole qui me renouvelle tous les jours il agit à travers moi également et il me parle à travers l'Esprit Saint et donc il y a cette relation qui existe entre moi et le Père entre vous et le Père directement et l'encens symbolise aussi ces prières qui montent et qui redescendent parce que Dieu répond je vais conclure en vous disant que en cette période de l'Avent nous avons tout intérêt à reconnaître que Christ est en sang en un seul mot parfum de bonne odeur et que nous le sommes également en lui par son sang versé alors ce matin je veux vous dire à chacun que tu sens le ciel tu exales l'éternité Amen 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 Amen.